Musique On a organisé cette raconte aujourd'hui pour dénoncer l'insécurité qui se passe dans les Sitsits, dans le territoire de Vira, Fissi et Moinga, précisément Aminembo et Itoumou. On a voulu organiser cette activité pour dénoncer, parce que ce qui se passe là, c'est macabre. Il y a perte de visite, perte de taille, perte même des enfants, les enfants qui sont emprisonnés, c'est purement terrible. Les déplacés des guerres ou les déplacés des conflits, on est en train de les surveiller jusqu'à dans les camps, en tirant des balles réelles sur eux. On a constaté même les cas de violation provenant de nos voulueurs effardés, provenant de certaines milices, provenant même de certains groupes étrangers qui proviennent du Burundi et dans d'autres pays, ne fissent que pour créer de rire et d'ésolation, pour animer un discours de conflit, de la haine entre les communautés. Mais aussi, nous avions vu que c'est tout un peuple, c'est la population congolaise qui est menacée. Nous pouvons croire que c'est un petit conflit, mais ça risquerait de prendre toute une génération pour enflammer tous les pays. C'est la raison pour laquelle nous avions vu un Congolais qui vit à Beni, un Congolais qui vit à Nitori, c'est le même Congolais qui vit à Fizi, qui vit à Minemo. Parce que si nous passons ou nous pensons par des voies électorales, la même voie que les Congolais dit au Mwedong, c'est la même voie qu'un Congolais qui travaille dans un bureau climatisé à Kinshasa. C'est la même valeur électorale, mais pourquoi pas ne pas parler ou pourquoi pas ne pas dénoncer les conflits qui se passent. Avec la perte de vies humaines en tant qu'activiste de droits humains, nous avions vu que c'est nécessaire d'alerter les institutions, nécessaire d'alerter les instances internationales, comme les Nations Unies, comme l'Union africaine. Nous savons que notre président de la République est le président actuel de l'Union africaine. Mais pourquoi pas, il ne veut pas s'impliquer dans ces conflits meurtriers, perte de vies humaines. Raison pour laquelle nous avons dit qu'il est obligé, il est obligé de restaurer la paix sur tous les territoires nationaux, parce que c'est un devoir, quand il a prêté serment, il nous a promis qu'il est le garant de la nation. Il a l'armée, il a la police, c'est-à-dire qu'il a même les munitions pour instaurer la paix. Nous savons qu'il va le faire, il doit imposer un dialogue, voire même il peut être le seul facilitateur pour que ces conflits meurtriers puissent avoir ou mettre fin à ces conflits. C'est pourquoi nous avions recommandé que le président de la République puisse prendre la médiation pour trouver la solution. Parce qu'on a appelé certains notables, on les a fait déplacer des Bukavu à Kinshasa pour qu'on trouve la paix. mais rien ne fait sur l'échelle. Nous trouvons qu'il doit y avoir des turelles difficiles dans ces affaires. Raison pour laquelle nous recommandons au président de la République de prendre les bateaux de commande pour créer un climat de paix, de donner un discours, un discours de cohésion entre le peuple, entre les communautés vivant dans les hauts plateaux de Mnémor. Selon les rapports fouinés ici et là, nous avions trouvé, jusqu'ailleurs, plus de 3 000 morts, sans parler du nombre de bétails, de 150 000 bétails, sans parler du nombre de champs dévastés, sans parler du nombre d'écoles détruites, des hôpitaux, des infrastructures de base. Raison pour même, pour accéder dans certains villages, ça devient une casse-tête. Plus de 400 villages incendiés, madame. Vous voyez que c'est une crise humanitaire qui fait que les pays risquent de tomber dans le chaos. Nous ne savons pas les tunnels et les aboutissants. Nous ne savons pas, nous savons le début de la guerre, mais nous ne savons pas la fin de la guerre. Et comment ce conflit va s'éparpiller sur tous les tendus du territoire national. Parce que nous trouvons qu'il doit y avoir des tireurs de ficelle. C'est impossible de voir les rebelles. Ce n'est pas facile. Des rebelles, un re-tabara, des rebelles burundais, commencent aussi à s'impliquer. Ça commence à prendre un conflit régional. Raison pour laquelle nous alertons les institutions, les Nations Unies, l'Union africaine, de regarder comment mettre fin à ces conflits et que la population congolaise puisse vivre en paix à minimum. Effectivement, nous devons d'abord privilégier la voie de dialogue. Malgré qu'on a dû organiser plusieurs dialogues, nous donnons encore la chance à nos autorités d'équiter dans leur bureau climatisé et aller sur terrain et voir ce qui se passe. Si la voie de dialogue n'arrive pas à atteindre l'objectif, nous sommes un pays de droit. Nous avons l'armée, la police. L'État doit s'imposer pour restaurer la paix. C'est-à-dire que ce soit les rebelles, les milices d'autodéfense, que ce soit de la part de notre armée FRDC, avec ces multiples violations que nous avions signalées, on doit d'abord mettre les conflits en dehors de l'Inembo pour que la population puisse vivre en paix. Si les milices n'arrivent pas à déposer les armées, on doit appliquer la force. Et celui qui ne veut pas accepter, il doit être incarcéré. On va l'arrêter et l'amener, voire même en prison et organiser un procès pour qu'il soit jugé. En tout cas, c'est une casse-tête. Les habitants souffrent. Parfois, même ceux-là qui ont pris le courage d'aller dans des sites de réfugiés. Les milices arrivent dans les sites de réfugiés pour tirer à bout portant sur eux. Pour trouver à manger, c'est une casse-tête. C'est une casse-tête, c'est une casse-tête. C'est une casse-tête. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... ... ...